Jusqu'au bout, les deux camps ne lâchent rien. Convaincre ceux qui doutent encore à quelques heures du vote. Avec sa pancarte non à l'indépendance, Jim Glass, la soixantaine, essuie quelques regards noirs. Le job est un peu plus dur que pour le oui. C'est sûr, les gens sont timides. On nous dit qu'on n'est pas patriotes. Même dans ma famille, vous savez, ma femme, elle penche plutôt pour le oui. Face au no-chat et le nom timide, comme on l'appelle ici, les partisans du oui donnent de la voix. Jerry Moriarty, 17 ans, ne tient plus en place. Je me sens plutôt confiant, mais je suis nerveux et je croise vraiment les doigts. Je suis fier d'être écossais et je ne veux pas que le Royaume-Uni décide pour nous. Jerry qui, comme les autres, attend les résultats du dernier gros sondage de campagne emmené par l'Institut YouGov et publié très tard ce soir.